Je suis auteur de nouvelles, de romans et principalement de science-fiction. J'habite dans le golfe du Morbihan. C'était en 2018 ou 2019, dans le recueil La Traversée, un recueil d'Realm Éditions, d'une maison d'édition d'étudiantes de la Sorbonne, qui sont en master d'édition à la Sorbonne. Ils avaient fait un concours sur le thème La Traversée. J'avais postulé, j'avais été pris, et donc publié dans ma première publication, dans leur premier recueil. Ce n'était pas forcément fantastique ou science-fiction. Ma nouvelle avait des éléments fantastiques, mais il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de polar, un peu de chroniques. Et après, en 2019, j'ai postulé à l'appel à texte, donc Nouvelle Air, pour livrer cette édition, et j'ai été pris également. Et là, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction. La nouvelle précédente, en publication, ma première nouvelle, c'est plutôt du fantastique. Celle-ci, c'est vraiment de la science-fiction, entre guillemets, pas pure, mais c'est du post-apo-eucalyptique. Et j'ai créé un roman de science-fiction également, qui est plus un planète opéra. Et une nouvelle, qui va être publiée aussi en 2022, qui est plus, pareil, science-fiction, là, c'est les mondes parallèles. D'accord. Et quand vous écrivez ? Alors, depuis que je suis tout petit, à partir de 12 ans, je commençais à écrire, vraiment, de manière assidue. C'était plus en lien avec les grandes sagas que je regardais quand j'étais petit. Donc, Le Seigneur des Anneaux, qui venait de sortir au cinéma, la saga des jeux vidéo Final Fantasy, qui m'a énormément inspiré aussi. C'était des histoires comme ça. Donc, voilà, les grandes quêtes d'héroïque fantasy, inspirées par l'abbé des Lanfeust aussi. C'était une énorme influence sur moi. Donc, à 12 ans, je commençais à écrire des histoires comme ça. Après, bon, c'était pas dingo. Donc, après, j'ai continué. Et au bout d'un moment, je me suis plus orienté vers le cinéma, parce que c'est une autre de mes passions. Et là, j'ai écrit des scénarios de courts-métrages, de web-séries. Alors, tout n'a pas été réalisé, mais j'ai quand même écrit plus d'une trentaine de scénarios de courts-métrages. Et après, récemment, je suis revenu à l'écriture plus traditionnelle, entre guillemets, avec la nouvelle. Et là, j'ai écrit des nouvelles. Et ça ne m'a pas quitté, parce qu'il y avait vraiment les scénarios où on écrit, et puis on ne sait pas si ça va être finalisé en film. C'est quelque chose qu'il faut énormément retravailler. Et on ne sait pas si ça va rester l'être morte ou pas. Et quand je suis passé à la nouvelle, j'ai écrit. Le fait que ce soit court, le fait que j'ai pu terminer et dire « Voilà, ça, c'est une petite histoire, elle est terminée. » J'avais une première expérience de roman, tentative de roman, que je n'avais jamais réussi à finir parce que c'était trop gros. J'ai eu du mal à concrétiser ça. Et donc la nouvelle, le fait de dire « Ah tiens, je peux terminer une histoire, je peux terminer quelque chose. » Ça m'a lancé, j'ai regagné confiance en moi. Et du coup, les nouvelles sont devenues de plus en plus grosses au fur et à mesure. Non, non, je ne fais pas ma profession, malheureusement. Non, parce que c'est trop gros. Ce que je fais, je suis conseiller numérique au CCAS de Vannes. Donc j'aide les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique à remplir leur démarche administrative en ligne, à utiliser l'outil numérique, en fait. Que ce soit leur tablette, leur smartphone, leur ordinateur. a rien à voir avec mon métier d'avance, ça n'avait encore rien à voir. Donc il n'y a pas de lien vraiment entre ma profession et ce que j'écris. C'est vraiment plus ce qui m'a influencé, mes lectures, mes lectures de livres, de BD, de mangas, les films, les jeux vidéo, le cinéma. C'est plus ça qui m'influence vraiment sur ce que j'écris que sur... Il y a toujours une part de moi, mais mon expérience, en tout cas professionnelle, ce n'est vraiment pas ce qui ressort dans ce que j'écris. Autrement, en lecture qui m'a marqué, c'est « Rode dalle, la potion magique » de Georges Bouillon. Ça, j'avais gagné un concours, je ne sais plus, à la kermesse de l'école. Et ça, c'était un bon émerveillement. Vous avez lu à quel âge ? 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et après, vers 10 ans, c'était la découverte de Harry Potter, comme beaucoup de monde. Harry Potter, ça, ça a donné en partie le goût de la lecture vraiment plus assidu. Et un peu après, c'était la découverte de Serge Brousselot. Et là, c'est devenu une vraie passion. Passion pour cet auteur et passion pour la lecture également. Et donc, l'écriture est venue de ces lectures ? Ouais, un peu des lectures, mais si je dois être vraiment honnête, c'est plus le cinéma avec les films de science-fiction, d'héroïque fantaisie, les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, les Grandes Ségas et le jeu vidéo avec Final Fantasy. Ça, c'était vraiment des univers qui me transportaient et j'étais complètement immergé dans cet univers-là. J'avais envie d'y être au point de faire mon propre univers et d'écrire un univers un peu dans ce style-là. L'avenir, j'ai une publication normalement en février 2022 chez Hermille Books, qui sera un recueil de nouvelles de science-fiction également, avec une nouvelle qui s'appelle Multiverse et qui est sur les mondes parallèles, une agence de voyage de mondes parallèles. Un peu pour ceux qui ont aimé la série Sliders ou le film The One avec Jet Li, le véritable chef-d'œuvre. On est un peu dans cette ambiance-là, de réalité parallèle. Voilà. Merci. Là de rien, merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501